Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors on reprend l'histoire avec Aené, enfin plutôt, pas réellement Aené puisque c'est un des compagnons d'Ulysse qui raconte une histoire et qui raconte l'histoire de Picus, pour vous remettre un peu les idées en place. C'est un des compagnons d'Ulysse qui avait été recueilli par Aené, qui raconte un petit peu son histoire de ce qui lui était arrivé quand il était avec Ulysse et il raconte que ça faisait un an qu'ils étaient chez Circé et un beau jour ils se promenaient avec une des servantes. Puis il tombe sur une statue avec un magnifique jeune homme et puis un piver dessus. Et donc il demande d'où vient cette statue. Et là la servante lui répond, et bien cette statue c'est la statue de Picus, un beau jeune homme qui avait tout juste 20 ans. Alors Picus c'est pas n'importe qui puisque c'est quand même le fils de Saturne et c'était le roi de l'Ozonie. Il était tellement beau qu'il avait un certain nombre de prétendants, notamment de très jolies filles, des nymphes, etc. Mais simplement lui il n'aime qu'une seule personne, c'est la fille de Janus, Canenté. Alors pourquoi Canenté ? Parce qu'elle chantait tellement bien qu'on a décidé de l'appeler Canenté. Et il filait le parfait amour tous les deux. Simplement un jour qu'il se promenait dans la forêt, il y a Circé qui le voit. Et Circé d'un seul coup elle tombe folle amoureuse de lui, elle le trouve tellement beau qu'elle a envie d'avoir une aventure avec lui. Simplement lui il ne l'aime pas bien sûr. Et donc quand elle le voit elle décide de faire une ruse pour réussir à l'attirer à lui. Comme il était en train de chasser, elle décide de lui envoyer une ombre qui se faufile dans la forêt. Alors Picus il croit que c'est un sanglier, du coup il se met à courir après ce sanglier. Il était accompagné de plusieurs camarades, bien sûr, il ne partait pas la chasse tout seul. Et ce qu'elle a fait Circé c'est qu'elle a fait une espèce de magie pour qu'il y ait un seul coup de la fumée, qu'il fasse tout noir, que tous les compagnons de Picus le perdent, pour que Picus se retrouve tout seul face à Circé. Alors une fois qu'il arrive face à elle, elle lui fait ses aveux, elle lui dit qu'elle est très amoureuse de lui et qu'elle voudrait avoir une aventure avec lui. Mais lui il la repousse. Il dit que non, lui il aime Canente et que ce n'est pas elle qui l'intéresse. Alors là-dessus Circé ne le prend pas très bien, elle fait des incantations et elle le transforme en Pivert. Oui en Pivert. Puis elle dissipe toute la fumée et d'un seul coup les compagnons s'aperçoivent de ce qui est arrivé à Picus et veulent régler leur compte à Circé. Sauf qu'on ne règle pas son compte comme ça à Circé. Circé elle ne les passe les effets bien sûr, elle jette des trucs par terre. Et puis elle avanque la nuit, les dieux de la nuit, Éreb, Chaos et Hécate aussi bien sûr. Et là il se passe un prodige incroyable. C'est-à-dire que les arbres se mettent à bondir, littéralement à bondir. La terre se met à trembler, à grogner. Les rochers se mettent à gémir. Il y a une rosée qui arrive sur les plantes mais c'est une rosée toute rouge de sang. Et il se passe plein de prodiges vraiment effrayants comme ça. Alors les compagnons de Picus sont complètement figés par ça. Et ce que fait Circé c'est qu'elle les tape avec sa baguette et ils se transsemblent tous en animaux sauvages. Et il n'en reste plus qu'un. Une fois que ça, ça s'est fait, le temps passe et Canente elle attend le retour de son amant. Mais quand elle s'aperçoit que son amant ne revient pas, elle décide de partir à sa recherche. Alors elle marche, elle marche, elle marche des jours, sans boire, sans manger, sans dormir. Elle marche comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement elle arrive sur les bords du tibre au bout de 6 jours. Elle s'agenouille complètement épuisée. Et puis elle pleure. Et elle pleure, et elle pleure. Et puis elle finit par disparaître. Bon, une fois qu'il a raconté cette histoire, Aenée et sa troupe ne restent pas trop longtemps chez Circé. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'elle est quand même assez dangereuse. Et puis ils continuent leur route. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à mettre un pouce bleu aussi. Et puis à le partager. Voilà, sur ce, j'ai plus qu'à vous faire des bisous. Portez-vous bien. Et puis à bientôt. Ciao !